Salah Goudjil, son fils commence comme officier du DRS à Paris et finit milliardaire. Salah Goudjil a été plébiscité mercredi 24 février dernier à la majorité absolue en qualité de président du Conseil de la Nation, lors d'une séance plénière. A 90 ans, Salah Goudjil devient officiellement le deuxième personnage, le plus puissant de l'État algérien. Si Abdelmadjid Tebboune est destitué ou démissionne de son poste de président de la République, c'est Salah Goudjil qui reprendra sa place. Sauf que le vieux sage Salah, qui prêche la vertu et la nécessité de préserver la stabilité du pays au nom de l'unité nationale, ne dit pas aux Algériennes et Algériens qu'il a permis à ses enfants de s'enrichir dans des conditions troublantes en profitant du réseau des connaissances influentes de leur père au sein du régime algérien. A titre d'exemple, Mohamed Goudjil, l'un des fils de Salah Goudjil, a commencé grâce à son père, casique du FLN et ancien ministre des Transports de 1976 jusqu'à 1986, la carrière d'un officier DRS au sein du cercle diplomatique algérien en France. Et au bout de quelques années, Mohamed Goudjil finit sa carrière, milliardaire et propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dans les plus chics quartiers parisiens, a constaté Algérie part au cours de ses investigations. Mohamed Goudjil est né le 13 janvier 1959 à Batna. Sur les réseaux sociaux, le fils de Salah Goudjil est particulièrement actif, avec des commentaires acerbes dénonçant le Irak et les opposants algériens exilés. Il ne rate jamais une occasion de publier des louanges à l'égard du régime algérien. Pourtant, c'est en France que se trouve sa véritable fortune. En effet, Mohamed Goudjil est propriétaire d'un grand appartement situé aux 9 rues de l'Industrie à Courbevoie, une banlieue chic parisienne. Il s'agit d'un 7 pièces étendant, sur une surface dépassant les 250 mètres carrés. Mohamed Goudjil est également propriétaire à Courbevoie d'un autre grand appartement doté d'une terrasse de plus de 120 mètres carrés. Cet appartement, le fils de l'actuel président du Conseil de la Nation, le louait régulièrement à des institutions internationales à l'image de la mission diplomatique iranienne à Paris, pour un loyer équivalent à près de 5 000 euros. Un riche patrimoine immobilier, qui fait de Mohamed Goudjil, une personne très aisée. Une aisance financière qui soulève de nombreuses questions sur la légalité des affaires immobilières du fils de celui qui était depuis le 4 janvier 2020, le président par intérim de la chambre haute du Parlement algérien. Il faut dire que rien ne prédestinait Mohamed Goudjil à devenir un riche résident en France. Et pour cause, diplômé en sciences politiques et relations internationales par l'Université d'Alger, l'homme a commencé très discrètement sa vie professionnelle, comme agent de l'ex-DRS, les services secrets algériens, à Paris. Au cours des années 90, il obtient grâce aux interventions de son père, un poste au consulat algérien de Pontoise, dans la banlieue parisienne. Mohamed Goudjil grimpera les échelons pour devenir vice-consul. Une simple couverture car en vérité, le fils de Salah Goudjil était un officier du DRS chargé de surveiller et d'obtenir des informations sur les réseaux islamistes algériens en France, notamment dans la banlieue parisienne. Mohamed Goudjil disposait même d'une caisse noire à travers laquelle il finançait des activités d'infiltration des réseaux islamistes algériens établis sur le sol français. L'efficacité opérationnelle de ces activités du renseignement n'a jamais été prouvée. La gestion de cette caisse noire n'a jamais fait l'objet d'un compte-rendu précis et détaillé. Les années passent, et Mohamed Goudjil se recycle dans un tout autre domaine. Il se retrouve propulsé, toujours grâce au réseau de son père, comme l'un des hauts responsables de l'enseignement de langue et culture d'origine, Elko, un service relevant de l'ambassade d'Algérie en France. Un service culturel qui est financé par de l'argent public et en devise. Fin 2014, l'Elko a fait l'objet d'une énorme polémique au cours de laquelle Mohamed Goudjil avait joué les principaux rôles. Un groupe d'enseignants berbérophones sont montés au créneau pour dénoncer ouvertement des emplois fictifs occupés par notamment Mohamed Goudjil. Ce dernier aurait touché jusqu'à 6 000 euros par mois pour un travail inexistant dans la réalité. Pis encore, Mohamed Goudjil fut parmi les principaux responsables de l'Elko accusé de réprimer et d'interdire l'expression de la langue tamazigte. Des enseignants de tamazigte au sein de l'Elko et des responsables d'associations berbères assurant cet enseignement en région parisienne avaient effectivement dénoncé le rôle controversé de Mohamed Goudjil dans l'arrêt brutal des cours de tamazigte qui avaient lieu dans les locaux du centre culturel algérien ainsi que la fermeture de la salle qui accueillait ses cours. L'Elko avait été sévèrement secoué par cette polémique concernant la fermeture de la salle qui hébergeait les ateliers pédagogiques et qui servait de salle des professeurs pour les enseignants de tamazigte. Le mobilier et le matériel, imprimantes et photocopieurs utilisés par les enseignants de tamazigte ont été débarrassés de ces deux salles et entreposés dans le couloir. La polémique fut rapidement étouffée par les autorités diplomatiques algériennes. Aucune instance officielle n'a voulu diligenter la moindre enquête sur le fonctionnement de l'Elko ni sur la gestion opaque de ces budgets qui sont censés servir à développer le rayonnement du patrimoine culturel algérien en France au profit notamment des descendants de la forte diaspora algérienne. Mohamed Goudjil est le directeur par intérim de l'Elko depuis presque trois ans. Comme les agences d'air Algérie en Europe, beaucoup de sources diplomatiques reprochent à l'Elko de servir de boîte de recrutement complaisant au grand bonheur des enfants des dirigeants politiques et militaires algériens désireux de s'installer en France. Sous-titrage Société Radio-Canada